Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire un double hamac préinstallé en écharpe tissée. Je vais prendre une écharpe, là c'est une taille 7, mais j'arrive très très bien à le faire avec une taille 6, donc ma taille de base. Alors, je vais aller chercher le milieu de mon écharpe, ici ma petite étiquette. Alors, personnellement, c'est un nœud que je fais beaucoup, parce que je le trouve hyper confortable, et ensuite parce que je fais ma fille mon nœud devant, et que pour aller m'asseoir sur le canapé avec bébé qui dort en portage, c'est quand même super pratique. Je vais mettre mon milieu dans mon dos, et je ramène mon écharpe devant. Elle passe donc sous mes bras, et je vais croiser sur ma poitrine. Je vais venir croiser dans mon dos, en faisant attention. On va prendre en premier le pan ici, qui est dessous. Et on va chercher l'orlet extérieur. Voilà. On va faire un nœud simple, c'est juste le temps de l'installation, pour ne pas que ça traîne par terre. Et on va venir, voilà, il nous faut un petit peu de mou, ici, et on va pouvoir venir installer le bébé. Donc, on ne croise pas les pans entre ses jambes, il est vraiment assis dans chaque pan, qui va venir se positionner du creux d'un genou à l'autre. Donc là, maintenant, il nous faut un bébé. Donc, je vais passer ma main, ici, et hop, on glisse bébé dans les deux hamacs. Toujours pareil, on est, vous voyez, il n'y a pas tissu sur ses fesses, pas sur ses cuisses, on est au creux des genoux, des deux côtés, il est vraiment assis. N'hésitez pas à bouger, et à prendre votre temps si le bébé s'agite un petit peu. On va remonter en premier lieu le hamac, qui passe à l'intérieur. On attrape l'orlet supérieur. Hop, voilà. Et on vient tirer le tissu sur le dos de bébé. On remonte jusqu'à sa nuque. Et là, on va venir créer une volte. Donc, pour ça, voilà. On va passer sa main, ici, venir attraper l'orlet qui est là, et le tirer. Pour le faire ressortir, ici. On va faire exactement pareil avec son autre pan. On remonte jusqu'à la nuque. On vérifie toujours qu'ici, on est bien dans le creux des deux genoux. Je passe ma main, j'attrape mon orlet. Et voilà. Alors voilà, quand on fait une volte, je crois que je l'ai dit dans d'autres vidéos, on a juste le tissu lisse, ici, tout le surplus est sur l'épaule. Et puis maintenant, on va venir faire son serrage. Voilà. Et on va serrer le pan intérieur en premier. Plis par plis. Donc, on tire son écharpe tous les 5 à 10 cm. On fait pareil avec le deuxième pan. Voilà. N'hésitez pas, vous réajustez, ici. Alors, vous voyez, moi, j'ai un peu de mousse sous mon bras, ici. Donc, je vais venir récupérer, voilà, mon tissu. Vous n'hésitez pas, vous le guider. Vous voyez, ce sera plus facile de le récupérer. Vous pouvez faire des petits mouvements de dos pour vous aider au serrage. On vérifie la position de bébé. Que le tissu est bien au creux des genoux des deux côtés. On passe nos pans au creux des genoux. Alors, si vous avez une écharpe hyper, hyper longue, vous pouvez faire des twists et aller nouer dans votre dos. ou vous pouvez simplement nouer ici. Alors, voyez-moi, elle est un tout petit peu longue. Je vais avoir des longs, longs pans. On peut nouer ici, entre les jambes, toujours, toujours. Un double nœud. Bien serré. Et voilà. N'hésitez pas à tester ce nœud. C'est un nœud qui est hyper confortable. Pour des portagements, il est génial. Si vous avez une écharpe un peu fine, un bébé un petit peu lourd, ça vous permet de l'utiliser plus longtemps avant de vous racheter une écharpe parce que vous n'avez pas forcément les moyens. Et réellement, le soutien au niveau du dos est génial. Pas de nœud dans le dos, ce qui permet de se caler dans son canapé avec bébé. Voilà. En tout cas, moi, j'espère que ce petit tuto vous plaît. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir. Sous-titrage ST' 501